Bienvenue dans l'astuce minute où on va traiter un sujet sur raid rapidement et simplement tous les jours de décembre. Les épisodes ne sont pas liés par une logique sauf une chose. Des indices vont être cachés dans chaque vidéo, celui qui trouve à quoi cela correspond gagne un pack in-game. Pour ça, tous les détails du jeu sont sur le Discord. Allez c'est parti ! Pour construire votre équipe en boss de clan, quelle qu'elle soit, quand vous débutez, il vous faut viser un certain nombre de debuffs, soit des affaiblissements sur le boss. Il ne peut y avoir que 10 debuffs au maximum. Pour la survie, vous voulez une réduction d'attaque de 50%. Et oui, si il tape moitié moins fort, ça fait du bien. Ensuite, dans l'idéal, il ne s'agit pas vraiment d'un buff, mais d'un personnage apte à retirer une amélioration d'attaque que va s'octroyer le boss de clan de temps en temps. Juliana par exemple, a ce type de sort sur son kit de compétences. Pour les dégâts, une réduction de défense de 60% est un très bon point, mais aussi un affaiblissement. Le minimum à avoir est la réduction d'attaque sur l'adversaire. Mais si vous réussissez à avoir ces 3 debuffs, vous commencez assez bien le boss de clan. Vous pourrez ensuite y intégrer de la brûlure de PV et des poisons pour faire des dégâts, mais là, je vous invite à aller voir une autre astuce minute qui traite de ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer partager, mais également commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada